Bien sûr, si vous avez des questions, tout au long de cette présentation, vous pourrez utiliser le chat et bien sûr, à la fin, il y aura une période de questions-réponses et donc je lirai les questions que vous auriez pour Éric. En effet, c'est le dernier de l'année, le dernier starting push de l'année de cette année rocambolesque, mais on continue l'année prochaine, il ne faut pas vous en faire. Rocambolesque, je n'aurais pas trouvé mieux comme expression, Douglas, merci. En effet. Salut Réjean, il est dans tous les bons coups Réjean. Oui, la séance sera bien enregistrée et ensuite, vous pourrez la retrouver sur nos sujets. Pour les participants qui viennent de nous rejoindre, bienvenue. Nous allons attendre encore quelques minutes pour accueillir des participants qui arrivent maintenant. Pendant la durée de ce cours, vous serez mis en UEM et vous pouvez activer votre caméra si vous souhaitez. Ça fera plaisir à Éric de voir des visages à qui parler et vous pourrez poser vos questions dans le chat. Si vous en avez, je les noterai et pendant la période de questions-réponses, je les lirai et je les poserai à Éric. Nous sommes 61, nous sommes environ 129 inscrits pour aujourd'hui. Si vous entendez une petite voix aiguë de temps en temps, je vous le dis tout de suite, qui vient de loin, c'est ma fille qui est derrière la porte, qui vient de faire des jeux avec son parrain pendant que son père, indigne, fait une conférence en ligne. Je ne sais pas si tu te souviens, Éric, de la vidéo du papa qui est en train de faire un interview à la TV et on voit sa fille arriver dans la salle. Et son parrain… Ce serait assez drôle de voir ça. Son parrain étant un farceur, merci de me rappeler. Écoutez bien ce son. Voilà, je vais fermer la porte à clé parce que je le connais, il est capable de débarquer en plein milieu. Si, si, si. Et d'ailleurs, ils ont fait un remake de ça, je crois, je ne sais plus pour quelle raison, pour une publicité ou pour les mesures, les gestes barrières, je crois, où ce fameux journaliste a repris son propre rôle, ils ont resimulé les gamins qui rentrent dans le bureau. C'est pas mal. Ok, je crois qu'on va débuter. Nous sommes en ligne. Il y a sûrement d'autres personnes qui vont encore nous rejoindre. Pour remercier aussi de la ponctualité des personnes qui sont présentes, nous allons débuter. Donc, à nouveau, bienvenue, bienvenue à tout le monde pour cette conférence Starting Pulse, la dernière de l'année. T'entends plus, Douglas. Voilà, je recommence. Donc, bienvenue à ce Starting Pulse Online, le dernier de l'année, sur la thématique de la vente avec Éric Bertin, la vente que vous n'avez jamais vécu. Je vais juste débuter par une rapide et brève présentation en ce qui concerne IFJ, ainsi que nos activités avant de passer la parole à Éric. Donc, comme vous le savez, IFJ est une organisation qui aide les entrepreneurs à créer leur entreprise et à l'enregistrer au registre du commerce. Donc, à l'aide de nos juristes et de nos notaires, vous pouvez créer votre SA, SRL, la raison individuelle ou société en nom collectif par le biais de nos services en ligne, ainsi que la modification au registre du commerce en ligne. Nous avons notre société SIR qui s'appelle Venture Lab. Venture Lab est une organisation qui soutient et accompagne les startups high-tech par le biais de différents programmes. Le programme le plus connu est Venture Kick, qui est une compétition pour pouvoir remporter jusqu'à 150 000 francs. En 2020, il y a eu 5 millions à disposition pour environ 80 projets. Et de ces 80 projets, 20 recevront 150 000 francs supplémentaires par un programme qui s'appelle InnoBooster. En addition, nous avons été également commissionnés par la Confédération dans le cadre d'InnoSuisse. InnoSuisse étant la commission de l'innovation et de la technologie. Nous avons été commissionnés dans quatre secteurs, Medtech, Biotech, Medtech et Advanced Engineering. Et donc, si vous avez un projet dans l'un de ces secteurs-là, je vous encourage à postuler. Donc, vous aurez accès à cinq jours de workshop sur six semaines pour pouvoir améliorer votre projet, accéder à des réseaux d'investisseurs, ainsi qu'à des coachs spécialisés dans l'un de ces secteurs d'activité. Dans les cas des missions d'IFJ, bien sûr, la première mission, c'est de vous informer. Vous informer par le biais de nos cours, nos cours en création d'entreprise ainsi qu'en business plan. Nous avons aussi toute une série de documents, de checklists à votre disposition pour pouvoir vous aider à créer votre entreprise, à devenir un entrepreneur. Et enfin, notre outil IFJ Business Plan Tool, qui est l'outil le plus utilisé de Suisse pour la conception de business plan. Enfin, bien sûr, il y a notre mission de pouvoir vous aider à créer votre entreprise à l'aide de notre service en ligne. Nous arrivons sur la fin de l'année. Je peux vous dire que nous avons vécu une année assez incroyable aussi pour IFJ, avec 60 % d'augmentation du nombre de créations d'entreprises chez nous. Et donc, nous sommes aujourd'hui à 2500 créations d'entreprises en 2020. Donc, je remercie tous les créateurs d'entreprises qui ont passé par nos services. Et bien sûr, dès que vous rentrez dans l'écosystème IFJ, c'est aussi de bénéficier de l'ensemble de nos partenariats et des offres promotionnelles. Et enfin, vous avez créé votre entreprise et à présent, c'est aussi de vous développer. Et vous développez grâce à nos différents partenaires, que ce soit Bexio pour la comptabilité, mais aussi immobilière ou Swisscom et post-finances. Et enfin, tout ce qui est nos cours en annexe, que ce soit pour le marketing, la vente, la propriété intellectuelle, c'est toutes les prestations que nous vous offrons, ainsi qu'un accompagnement aussi au niveau juridique pour la suite de votre entreprise si vous en avez besoin. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps à Éric, je vais lui passer la parole. On termine cette année sur une thématique extrêmement importante, qui est la vente. Sans la vente, vous n'avez pas généré de cash dans votre entreprise. Donc, je vous souhaite beaucoup de plaisir à apprendre des techniques. Éric va vous exposer pendant cette présentation. Donc déjà, je le remercie et je lui passe la parole. Merci. Merci Douglas. Merci IFJ. Bonsoir à tous. Ravis de vous retrouver en si grand nombre ce soir. Douglas, est-ce que je reprends la main au niveau de l'écran, c'est ça ? Tu peux y aller. Allez, c'est parti. Hop là. Et on y va avec ça. C'est tout bon. Normalement, vous avez tous accès à cette slide, effectivement. Hashtag la vente, c'est chic. Et bien voilà, ravi de vous retrouver là. Douglas a presque déjà tout dit. Donc, j'ai une bonne nouvelle. La conférence est terminée. Vous pouvez aller prendre l'apéro. Il a dit que la vente était la chose la plus importante dont vous aviez besoin quand on monte un business et pas que. Et c'est vrai que c'est le point. Je vais lancer le timer aussi pour qu'on soit dans les temps. Écoutez, moi, ce que j'ai prévu au programme de ce soir, c'est de dresser une forme de panorama, de cadre dans lequel on inscrit le mot vente. Et puis ensuite, dégrainer quelques techniques, quelques trucs, astuces, surtout une forme de philosophie, une façon d'en voir la vente. Parce que derrière le mot vente, les gens mettent tout et n'importe quoi. Donc, on va essayer de se concentrer sur qu'est-ce que la vente réellement, qu'est-ce que ça rapporte pour une entreprise, comment la pratiquer d'une façon, comment dirais-je, saine et intelligente. Je vous précise que j'ai enlevé les questions de sous mes yeux pour vraiment être à 100% avec vous. Donc, je ne verrai peut-être pas les interactions que vous avez, mais je sais que je peux compter sur Douglas pour me couper la parole, m'interrompre si je rate quelque chose. La première chose que je voulais voir avec vous, c'est une question toute simple par laquelle démarrer. Et puis, vous pouvez, je ne sais pas, activer vos micros ou lever une main ou vous manifester d'une quelconque façon que ce soit. La question est la suivante. Qui parmi vous, on est 72, donc quand on enlève Douglas et moi, il y a 70 personnes. Parmi ces 70 personnes, qui parmi vous a déjà eu une mauvaise expérience de vente ou a déjà croisé, a le sentiment d'avoir déjà croisé un mauvais vendeur ? Et puis, si c'est le cas, allez-y dans la fenêtre de conversation. Allez, je vais en ouvrir pour l'occasion. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous quand vous avez eu ces expériences-là ? Je vous laisse me mettre deux, trois choses dans la conversation. Alors, on a Olivier qui déjà nous dit qu'on a tous eu de mauvaises expériences. Réjean qui nous dit que lui, il en a eu une. Christophe qui nous parle d'un sentiment désagréable. Patrick qui nous dit qu'il a été trop professoral, académique. Bon, il y a une chose qui est sûre, si vous me permettez, et je vous invite à me couper si jamais vous êtes en désaccord avec ça, c'est que la vente est un des métiers qui souffre de plus de clichés. Alors, il y a les assureurs, mais c'est lié à la fibre de vente. Mais le vendeur, en général, est un métier qui est assez décrié et qui souffre d'énormément de clichés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va poser ce cadre-là pour comprendre d'où viennent ces clichés. Vous qui êtes là avec cette conférence organisée par l'IFJ, qui accompagne des personnes dans l'entrepreneuriat, dans la création d'entreprises, Douglas l'a très bien rappelé tout à l'heure, Votre vocation à la fin de la journée, c'est que votre entreprise fonctionne. Pour qu'elle fonctionne, il faut générer du revenu. Je ne connais personne, je ne connais aucune entité juridique digne de ce nom, à part une ONG, qui n'a pas ce besoin de générer du revenu. Après, la marge, c'est un autre sujet. Vous faites le niveau de marge que vous voulez. Votre produit, c'est un autre sujet. Votre business plan, c'est un autre sujet. Votre stratégie marketing digitale, un autre sujet. Il y a une chose qui est sûre, c'est que pour votre entreprise fonctionne, vous avez besoin de revenu. Revenu qu'on va qualifier autrement aussi de chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires, les propos que je vais tenir s'inscrivent beaucoup dans un univers B2B. Ce chiffre d'affaires en B2B, il est la conséquence d'une seule et unique chose. Une rencontre entre deux êtres humains, d'un côté un client et de l'autre côté un vendeur. Et cette rencontre qui va durer, je ne sais pas moi, 60, 90 minutes, il y a une chose qui est sûre, en général, c'est qu'elle commence par bonjour et qu'elle commence par au revoir. Et ce qu'il y a entre les deux, ce que moi j'appelle la vente, c'est ça. On va nous parler de vente dans beaucoup d'enseignements académiques, de formations que vous allez retrouver sur le marché. On va nous parler d'une vente au sens global du terme, c'est-à-dire monter un business plan, avoir une bonne stratégie marketing, savoir communiquer, avoir un bon produit, un bon service après-vente. On n'a toujours pas expliqué à un entrepreneur ou à un vendeur comment il se débrouille entre bonjour et au revoir. C'est ce qu'on appelle l'entretien de vente. Je vais vous donner un exemple avec lequel je rabâche depuis des années parce que j'ai encore contrôlé récemment. Il est malheureusement toujours vrai. Vous prenez un brevet fédéral de vente, il y a dix modules dedans. Sur les dix modules, il y en a un qui s'appelle marketing vente. Et dans ce module, qui est donc un dixième du brevet fédéral, il y a cinq sujets. Et sur les cinq, il y en a un seul qui traite de l'entretien de vente. Le brevet fédéral, il dure 20 jours. Donc, vous faites un cinquième de un dixième de 20 jours, ça vous donne le temps qu'on accorde à l'entretien de vente. Ce truc, cette rencontre, ce moment absolument irratable duquel va ressortir le chiffre d'affaires. Parce que votre client, qu'on soit clair, et ça va être le sujet d'après, votre client, quand vous êtes en face de lui, il est bien souvent déjà plus informé que vous. Donc, s'il est en face de vous, il y a quand même déjà presque un comportement d'achat qui se manifeste. Le rôle du vendeur va être d'aller qualifier tout ça. Il va être de transformer cette vente en une super vente. Et donc, ça, on ne forme pas de vendeur à ça. Et c'est une première explication que j'aime bien poser pour vous expliquer pourquoi vous avez peut-être le sentiment d'avoir déjà rencontré des mauvais vendeurs. Et peut-être même que les qualifier de vendeurs, c'est peut-être déjà là une erreur qu'on fait. On va peut-être les appeler mauvais vendeurs. Tiens, je vais en partager un avec vous. Prenez votre écran. Vous l'avez déjà tous vu, celui-ci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je préfère un vendeur qui n'a pas la réponse à ce que je lui demande, plutôt que ce vendeur qui fait style le savoir et qui, en fait, découvre le produit en même temps que toi. Alors, la consommation d'énergie. Plutôt faible. Elle a un mode veille et elle fait 4K full HD. Full HD. Ok, je crois que vous lisez vraiment la fiche d'un autre produit. Un, deux. Et là, c'est Canal+. Et parfois, même limite, tu connais mieux le produit que lui. Alors, vous avez votre grille, des congélations, micro-ondes, énergie à l'eau près 600W. Voilà, c'est génial. Je peux l'aider en plusieurs fois. Bien sûr. Je le prends des règles. Voilà. Allez, je reviens avec vous. Cette vidéo, elle est ultra symptomatique parce qu'un vendeur comme ça, on en a tous rencontré. Je vais vous faire une confidence. Je suis en train de faire du client mystère pour un client, c'est-à-dire que je me présente dans… Je vais à la rencontre de ces vendeurs. Je me fais passer pour un autre client. Et on est dans ce type de traitement-là. J'ai eu… Et là, par contre, je ne vais pas taire le nom parce que ça m'a fait ma journée. Je suis extrêmement, comment dirais-je, en colère par rapport à ça avec Salt aujourd'hui où c'est le pire traitement, la pire expérience client que j'ai jamais vécue, que j'ai vécu aujourd'hui. Et ça, pourquoi ? Parce qu'on néglige une chose, c'est que la vente, il y a un facteur humain. C'est un client d'un côté et un vendeur de l'autre. Et on n'enseigne pas comment traiter ces deux choses-là. On vous apprend la vente à toutes les sauces. On vous parle de marketing, de business plan, je l'ai déjà dit. Mais il n'y a personne qui va un jour venir vous voir et vous dire, voilà, ton chiffre d'affaires, il est issu de ces 60 minutes, 90 minutes qui vont se dérouler entre bonjour et au revoir quand tu seras face à ton client. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous rencontrez de mauvais vendeurs. C'est tout simple, c'est qu'on n'en forme pas. Mon accent, s'il ne m'a pas déjà trahi, je vous le dis, je suis français. J'ai fait deux écoles de commerce en France, dont une pendant trois ans avec spécialité négociation commerciale. J'ai fait quatre jours dédiés à l'entretien de vente. De la finance, j'en ai bouffé. De la compta, j'en ai bouffé. D'ailleurs, j'étais très mauvais. Du marketing, de l'anglais, de l'allemand, etc. L'entretien de vente, quatre jours. Donc, on ne peut forcément pas avoir de bon vendeur sur le terrain. Donc, c'est une sorte de combat, moi, que je mène pour une vente saine, une vente non violente, non agressive, non intrusive, parce que la vente, ça doit être ça. Et puis souvent, ceux qui me disent, ouais, mais toi, tu vendrais de la neige à un Eskimo. Je leur réponds, je leur dis, mais l'Eskimo, quand il se réveille un matin et qu'il se rend compte qu'il est autour de lui. Il y a quelque chose de gratuit que lui, il a acheté. Quel sentiment il a ? Ce n'est plus possible. On ne peut plus vendre comme ça en 2020. Pourquoi ? Parce que tout s'est mondialisé, parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'on est sorti de cette période où la demande était supérieure à l'offre. Aujourd'hui, c'est l'inverse et qu'il y a une compétition qui est accrue. Ce qui est dommage, c'est qu'on se rend compte maintenant, on revient maintenant à ce qu'est la vente. Je m'excuse d'avance pour ceux d'entre vous qui traitent de ces problématiques. Mais moi, j'ai de l'eczéma quand j'entends parler d'expérience client, customer centric, user experience, tous ces trucs-là qui sont des termes, tant mieux si ça fait vendre des formations pour éduquer les gens du marketing à cette sensibilité-là, parce que la vente, elle est basée là-dessus. La vente, elle est basée sur le fait de comprendre un besoin pour ensuite y apporter une solution dans laquelle le client va se retrouver. Ça a toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, c'est plus tendu, c'est plus compliqué. Donc, on revient à ce type de fondamentaux. Donc, on va parler ensemble d'une vente qui est saine, une vente qui est non-violente, non-intrusive, non-agressive. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le client a le pouvoir. Votre client, il peut mettre un avis sur vous, sur Google, sur TripAdvisor. Il peut aujourd'hui aller écrire, faire une vidéo sur Facebook. On a vu récemment des dérives qu'on n'a pas envie de revoir dans d'autres domaines pour montrer la puissance des médias sociaux. Quand avant, on disait un client content, il va en parler à une personne et un client mécontent à dix personnes. Aujourd'hui, on peut dire qu'un client mécontent, il en parle à dix, mais un client content, il a aussi le pouvoir d'en parler à dix. Et les deux vont porter beaucoup plus. Et ça, il ne faut pas qu'on le loue. Voilà pour le cadre que je voulais poser pour vous dire déjà d'être rassuré et de ne pas rougir si jamais demain, vous avez une fonction vente à embrasser. Vendeur n'est pas un mauvais métier. Vendeur est un métier comme tous les autres qui s'apprend. Et comment vous dire, comment vous arrivez à expliquer que le développeur informatique, il a fait des études pour coder et sortir des sites web. Le boulanger, il a appris à pétrir la pâte. Et que le vendeur, on attend qu'il sache vendre parce que c'est naturel, c'est comme ça. Eh bien, non. J'étais encore pas plus tard que cette semaine chez un client sur un énorme workshop justement pour faire le point sur ce qu'on a fait ensemble et puis voir quels sont les programmes à amener par la suite. On était avec la direction. La direction a eu ces mots très forts. Ils l'ont avoué. Ils ont dit, OK, c'est clair. Nous, depuis des années, notre stratégie, elle a été d'aller prendre nos meilleurs, comment dirais-je, je vais employer le mot de ouvrier pour mettre une hiérarchie dans le type de personnes qui sont allées chercher. On est allé prendre nos meilleurs ouvriers, les plus fidèles, les plus anciens, ceux qui avaient la meilleure connaissance de l'entreprise. Puis, en fait, on en a fait des vendeurs. En tout cas, on n'en a pas fait des vendeurs. On leur a demandé d'aller vendre. Et ça, c'est une erreur qu'on fait très souvent. On néglige totalement le fait que la vente est un métier à part entière. Il faut se former à la vente. Et cette entreprise-là, je les ai fait réfléchir sur ce concept en leur disant, mais vos ouvriers, quand ils rentrent, il y a un programme de formation qui est lié à leur cœur de métier. Et c'est minimum quatre jours par année. Qu'est-ce que vous offrez aujourd'hui à ceux qui font de la fonction vente, c'est-à-dire ceux dont c'est la vente, le cœur du sujet du matin au soir, du lundi au vendredi ? Et ils ne font rien. Donc, vous voyez, il ne faut pas sous-estimer ça. Surtout quand, j'en reviens au début du cadre, c'est le revenu qui fait manger. Et le revenu n'est issu que de la vente. Donc, pour avancer, on a besoin de chiffre d'affaires. Pour avoir du chiffre d'affaires, on a besoin de vente. Pour bien vendre, on a besoin d'un vendeur. Après, est-ce que ce vendeur sera formé ? Donc, soyez rassurés. Vous n'avez jamais rencontré de mauvais vendeurs. Vous avez rencontré des personnes à qui on a demandé d'essayer de vendre. Et puis, peut-être que vous n'avez pas encore rencontré d'excellents vendeurs. Mais quand même, statistiquement, il y en a au moins un sur dix, donc vous en avez forcément déjà. Voilà pour ce cadre. Alors, pour vous rassurer, vous dire que vous avez le droit d'aller vendre, ce n'est pas un mauvais métier. Ce n'est pas un mot vulgaire. Du moment qu'on le fait avec du cœur, du moment qu'on le fait avec de la passion, du moment qu'on le fait avec de la générosité, de la sincérité, de l'authenticité. Et ce n'est pas des mots bullshit. Celui qui est dans une démarche de l'affaire à l'envers au client, eh bien, qui continue. Moi, je me dis, ça débarrassera le plancher au bout d'un moment. Parce que ces gens-là, ils ne tiennent jamais longtemps. Donc, soyez vous-même. C'est le premier point. Et n'ayez pas honte de vendre, parce que si vous vendez, c'est des mots un peu bêtes que je vais employer, mais si vous vendez avec le cœur, votre client, il vous dira merci à la fin. Je repartage l'écran pour vous amener sur différentes thématiques qu'on va voir ensemble. Et puis, la suivante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que… Non, ce n'est pas celle-là. En tout cas, ce qui est sûr. Voilà. La suivante, c'est celle-ci que j'aime beaucoup et qui est une belle transition sur le cadre qu'on vient de poser. Le fait que je rencontre énormément de vendeurs qui se mettent une énorme pression sur un rendez-vous qu'ils vont avoir avec un client. Alors, la pression, c'est bien. C'est un peu le concept du track. C'est-à-dire qu'il faudrait plus s'inquiéter de ne pas avoir le track avant de monter sur scène, de ne pas avoir la pression avant un rendez-vous. Moi, je dis souvent une analogie que j'emploie parce que je pratique beaucoup de parachutisme. Le mauvais parachutiste, c'est celui qui, à la porte de l'avion, n'a pas cette petite appréhension du premier jour. C'est qu'il a oublié le concept de risque et de danger. C'est un peu le même concept. Donc, la pression, c'est bien. Par contre, il ne faut pas que cette pression soit envahissante au sens de nous en faire perdre tous nos moyens. Elle doit être une pression saine. Et puis derrière, la pression, plutôt que de la subir, on va la voir. Pourquoi je vous dis ça ? Pourquoi je vous dis que vous vous mettez trop la pression et que le client ne demande cash ? Et pour une raison simple. Une fois de plus, on est en 2020 et vous êtes en train d'échanger avec un client, que ce soit sur un rendez-vous en face-to-face ou que ce soit en visio ou que ce soit au téléphone. J'ai envie de vous demander qui parmi vous, pour obtenir ce rendez-vous, ou en tout cas pour faire en sorte que cette conversation se déclenche, qu'elle soit au téléphone, en visio ou en face-à-face, qui parmi vous met un revolver sur la tente du client ? Qui parmi vous lui met un couteau sous la gorge pour qu'il accepte d'échanger avec vous ? Personne. Et c'est de ça dont il faut se souvenir, pour se dire que celui qui vous offre de son temps, c'est qu'il est intéressé. C'est qu'il y a un sujet qu'il va falloir aller déchiffrer, défricher, débroussailler, comprendre, enquêter, investiguer. Et ça, trop souvent, le vendeur a tendance à l'oublier. Et on a un symptôme assez classique qu'on retrouve, c'est que dans le début des rendez-vous, j'ai beaucoup de vendeurs qui démarrent en disant « je vous remercie d'avoir accepté de me rencontrer » ou « je vous remercie d'avoir accepté la rencontre », on n'a pas à remercier un client d'accepter de nous rencontrer. On peut le remercier pour son accueil, mais on n'a pas à le remercier d'accepter de nous rencontrer. Parce que s'il nous rencontre, dans l'équation, lequel des deux a un problème à résoudre ? Alors certes, vous, vous avez le problème du revenu à résoudre, mais à court terme, ce n'est pas ça le problème. À court terme, celui qui a un problème à résoudre, c'est le client. C'est celui qui est en face de vous parce que s'il vous reçoit, c'est qu'il pense que vos solutions sont adaptées. Et notre job va être de lui expliquer en quoi elles sont vraiment très adaptées, voire même d'aller chercher d'autres choses qui vont lui faire comprendre à quel point elles sont adaptées. Ce sujet-là est très important, c'est l'un des fondamentaux en termes de mindset, en termes d'état d'esprit avec lequel il faut aller voir chaque client, se dire que chaque client qui vous donne de son temps, c'est qu'il y a un intérêt. Le vendeur qui rentrerait d'un rendez-vous en mode, voilà, il sait ce qu'on fait et puis on se rappelle, c'est quelqu'un qui n'aurait peut-être pas suffisamment investigué. Moi, j'ai une devise qu'on retrouve sur mon site internet, sur tous les supports que je diffuse. C'est une devise de Vauban, qui était un constructeur de forteresses sous Louis XIV et qui disait qu'il n'y a pas de forteresses imprenables, il n'y a que des attaques malmenées. Et finalement, j'aime bien cette image parce que dans la vente, on la retrouve beaucoup, celui qui sort d'un rendez-vous et qui a le sentiment qu'il n'a rien vendu, qu'il a mal vendu, que ce client finalement avait du temps à perdre, dans 9 cas sur 10, c'est peut-être que ce vendeur-là, cette personne-là s'y est mal pris. Alors, vous aurez toujours des personnes qui ont du temps à perdre, il reste encore quelques cadres dans des placards, dans certaines entreprises qui ont besoin de justifier l'existence de leur poste et qui vous accordent un créneau de 30 minutes, mais c'est quand même très rare, de plus en plus rare. Donc voilà, ne vous mettez pas la pression pour rien, votre client ne demande qu'une seule chose, c'est être convaincu, c'est acheter, et notre job va être d'enquêter pour se mettre dans les meilleures dispositions pour le faire. Ce qui m'amène au sujet d'un prêt qui est, celui-là je l'aime bien, il est un peu provoque. Après, les gens du marketing m'en veulent quand j'en parle, parce qu'en gros, mon message c'est de vous dire, vos brochures, vos plaquettes, tout ça, mettez-moi ça loin, parce que premièrement ça coûte cher, deuxièmement ça pollue, et troisièmement votre client, il s'en tempelle le coquillage. Votre client, il ne va pas regarder votre catalogue, il ne va pas regarder votre brochure, pourquoi ? Parce que vous et moi, on a un point commun, c'est que notre plus belle histoire, c'est nous. On a un gros délire, on a un gros trip dans la vie, quand vous y réfléchissez bien, c'est de parler de nous. On ne fait que ça, du matin au soir, on adore ça. On adore quand les gens nous mettent en situation, en position de parler de nous. Du coup, sur une plaquette, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver des choses qui parlent de vous. Vous allez être très flatté quand vous tendez une plaquette et que le client la regarde, la consulte pendant qu'il l'a dans les mains. Le seul hic, c'est qu'on parle de relations humaines. Pendant qu'il fait ça, il y a un gros moment de battement, un gros moment de flottement, parfois assez désagréable, où vous, vous allez avoir envie de combler ce silence pendant que votre client est en train d'essayer de lire, mais il ne va jamais arriver à crocher à ce qu'il est en train de lire, puisqu'il y a votre voix qui est en train de venir perturber la réflexion qu'il essaye de mener. Totalement contre-productif. Et je vais étendre, si vous voulez, le concept de l'argumentation, pas seulement à la brochure, mais à toute la démarche. À toute la démarche, parce que le vendeur que vous voyez tout à l'heure, Norman, quand il vend son micro-ondes, l'un des gros problèmes qu'il a, c'est qu'il est en train d'utiliser ce que moi j'appelle la sulfateuse. Il arrose l'argument. Il arrose l'argument en espérant qu'il y en ait un qui touche le client. Et ça, c'est ce que font la majorité des personnes qui sont en situation de vendre. C'est que quand elle démarre un rendez-vous avec un client, on part dans la présentation de l'entreprise. Je vous ai préparé un panneau derrière moi sur lequel je voudrais vous dessiner ce qui se passe dans ce type de rendez-vous-là. On va essayer de dessiner ensemble une frise chronologique d'un rendez-vous qui va commencer par « Bonjour », des présentations. Je vais m'amener un encadre, vous voyez. Puis, on va se faire les petites politesses pour introduire, pour prendre la main sur le rendez-vous. Et puis derrière, qu'est-ce qu'il va faire, mon vendeur ? Il va présenter son entreprise et du coup, il va être obligé de rentrer dans une situation où il va argumenter. Comme il va venir sur des sujets qui ne sont pas forcément ceux sur lesquels le client l'attendait, ceux sur lesquels le client avait un vrai besoin de réponse, que fait le client ? Il lui pose une question. Que fait le vendeur ? Très bien élevé, très bien éduqué. Il répond. Mais, il a envie de poursuivre son exposé. Vous vous rendez compte ? Il a tellement été brainwashé dans son entreprise. Il ne peut pas partir de ce rendez-vous sans en dire plus sur ce qu'il vend et à quel point c'est le meilleur dans ce qu'il vend. Donc, il y retourne. Il remet de la présentation, il remet de l'argument. Que fait le client ? Je vous l'ai fait courte. Il repose une question. Que fait le vendeur ? Il répond et il repart. en argumentation. Le client commence à s'agacer. Il ne fait plus une question, il met une objection. Et là, c'est le drame. Que fait le client sur une objection ? Le vendeur, pardon. Il n'est plus dans un mode de réponse. Il est dans un mode de justification. Et là, on attaque un axe défensif. Et c'est un rendez-vous que moi, j'appelle ping-pong. À la fin duquel, on a un client qui se dit, OK, eux, ils ont encore tout vu, tout fait, ils servent mieux que tout le monde. Et un vendeur qui rentre chez lui et puis qui se dit, ouais, encore un client qui ne sait pas ce qu'il veut et qui n'a pas compris en quoi nous, on pouvait lui être utile. Mais bon, je ne vais pas dire ça à mon patron. Je vais dire à mon patron qu'effectivement, on a fait un très, très bon exposé. On lui a très, très bien expliqué ce qu'on était capable de faire. Et du coup, on s'est promis de se redonner des nouvelles dans six mois. Et voilà. Bienvenue dans le monde merveilleux du rendez-vous de représentation. Le rendez-vous le plus inefficace au monde parce que ça nécessite un temps de déplacement. Ça nécessite un long monologue duquel le client retire très peu de choses, en général 10%. Et c'est de nouveau un temps de déplacement pour revenir au bureau. Derrière, il n'y a pas d'engagement, si ce n'est de se rappeler au bout de six mois. Et c'est là où on rentre dans un processus de manque d'efficacité. Parce que quand on va vouloir prendre de ces nouvelles dans six mois, il faut statistiquement entre cinq et huit appels avant d'arriver à tomber sur lui. Le temps de se remobiliser l'esprit, de ressortir les dossiers, etc. À chaque fois, c'est cinq minutes. Huit fois cinq, ça fait quarante. C'est une heure de plus de perdu pour un client qui n'a peut-être tout simplement pas envie de vous reparler. Ce que je veux vous dire avec cette slide, de ranger les argumentaires, c'est qu'en fait, votre client, il a plein de choses à vous dire. Donc, notre produit, il s'en fout. Il s'en tampelle le coquillard. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de nous expliquer les problèmes qu'il a. Le client mystère que je fais en ce moment, il y a une véritable problématique qu'on a soulevée. C'est qu'à chaque fois que je vais au combat, au combat, ça a été tellement épuisant ces derniers jours que c'en était presque un combat pour rester calme. Mais à chaque fois que je vais à leur contact, je formule une demande et en fait, ils ne font que répondre à ma demande. Et là, vous vous dites, OK, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que dans ce mode de réponse qu'ils me donnent, qu'est-ce qu'ils ont à disposition ? Ils n'ont qu'un descriptif technico-technique chiant à mourir qui, pour un béotien comme moi dans le domaine, est tout simplement inaccessible, inabordable. Je vous passe le côté mot technique, charabia, langage interne, etc. Et ça, c'est ce qu'on fait tous, sans s'en rendre compte. Donc, il y a une autre manière d'approcher les choses, c'est que dans un entretien de vente, on va toujours avoir une phase de questionnement avant de rentrer dans une phase d'argumentation, pour une raison toute simple. C'est qu'en posant des questions, on va pouvoir comprendre la motivation de la demande et du besoin de votre client. Si aujourd'hui, un vendeur, et ça, je le dis très souvent à mes clients, si leurs vendeurs sont payés à questionner un client pour savoir combien il en veut, quand est-ce qu'il en veut, où est-ce qu'il veut qu'on livre, qui est-ce qui décide ou qui va profiter, et ensuite faire un descriptif technique de la prestation, il fout ses vendeurs dehors, parce qu'en fait, ces questions-là, aujourd'hui, il y a Internet qui peut le traiter. Et puis, un descriptif technique, on fait un petit peu de marketing automation, vous avez des mails qui vont être poussés dans la boîte aux lettres de tous les décideurs de Suisse, qui vont leur expliquer si ce n'est pas avec du contenu écrit, ce sera avec de l'interactif, avec de la vidéo, et là, on a les stars du marketing qui rentrent en jeu. C'est clair que finalement, l'une des faiblesses de la vente, je suis presque triste, c'est que ça donne trop de boulot aux gens du marketing. Donc, si les gens du marketing se sentent un peu surpassés par les événements parce qu'ils ont trop de travail, ils me le disent et puis je vais aller m'occuper des vendeurs, ça leur fera moins de travail. Mais c'est un véritable problème, c'est un véritable problème, c'est qu'on vient dans un mode ultra-affirmatif et on balance de l'argument et on espère, on croise les doigts et on serre les fesses que dans cette batterie d'arguments, il y en ait un qui convienne au client. Donc, moi, j'ai beaucoup plus simple pour vous, j'ai beaucoup plus, comment dirais-je, efficace, moins chronophage, moins fatigant, c'est que d'abord, on va poser les questions et puis quand on aura compris les sources de motivation du client, on va pouvoir choisir, choisir les arguments qu'on va utiliser. C'est Aristote qui disait, si tu veux convaincre quelqu'un, utilise ses propres arguments. D'ailleurs, si le mot vente vous effraie, vous fait peur que vous ne l'assumez pas, employez le mot convaincre, persuader. Pour ceux d'entre vous qui ont fait la conférence de Mathieu Vidalbert il y a 15 jours, trois semaines, je ne sais plus, vous allez certainement retrouver des similitudes là-dedans. Vendre, c'est la même chose que convaincre, que persuader. C'est amener la personne à se projeter dans l'utilisation, le profit, le bénéfice qu'elle aura de votre produit, de votre service. Où est-ce que je voulais également aller avec ça en termes de stratégie de questionnement ? Peut-être certains d'entre vous, en tout cas, il y en a que je connais dans la salle, je sais qu'ils l'ont lu, le fameux Simon Sinek. Alors, une fois de plus, on va parler d'un bouquin best-seller, tout le monde en parle, mais qu'on comprenne vraiment bien de quoi on parle. Le pourquoi. Start with why. La question du pourquoi, elle est essentielle dans la vente. Parce qu'en fait, quand un client se donne le mal avec ses petites mains d'aller sur votre site internet et vous envoyer un formulaire de contact avec une demande précise, il faut avoir cette capacité quand même de prise de recul et de se dire « Waouh ! » En 2020, il a pris le temps d'aller sur mon site de m'envoyer un message. Il y a forcément un besoin. Donc, si on se contente de répondre en première intention à ce que moi j'appelle le besoin explicite, on se prive de démontrer la valeur qu'on aura auprès du client. Il faut absolument qu'on aille chercher ce besoin implicite. C'est-à-dire comprendre le pourquoi de la demande. Et moi, quand un client aujourd'hui m'appelle et me dit « Monsieur Bertin, j'aimerais bien vous rencontrer parce qu'on voudrait faire un programme de formation. » La question de lui demander combien de vendeurs sont concernés et quand est-ce qu'il veut faire ça et quel budget il a, ça vient, il me faut encore avoir après cinq ans, ça vient beaucoup trop tard et ça me met mon agenda en pagaille. Mais ça vient en dernier. Les premières questions que je veux avoir, c'est plus des questions du style « Pourquoi ce programme ? » « Pourquoi maintenant ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « C'est quoi le problème ? » « Qu'est-ce que vous attendez de ? » « Qu'est-ce que vous attendez de moi ? » « Qu'est-ce qui pour vous va être le plus important à atteindre ? » « Donnez-moi un top 3 des choses les plus importantes à vos yeux par lesquelles il faut qu'on passe ou que vous voulez atteindre. » « Qu'est-ce qui va vous donner le sentiment que vous avez bien fait de me choisir moi pour faire, pour transmettre la vente à vos équipes ? » C'est sur cette mécanique de questionnement-là qu'on doit aller avec nos clients. Et les réponses qu'ils vont nous fournir vont leur permettre d'être en situation de parler d'eux. Une anecdote que j'aime beaucoup, une analogie, pardon, dans la drague. Dans la drague, si vous avez un rendez-vous galant avec une personne du sexe opposé, du même sexe, ça m'est égal, et puis que vous passez deux heures à parler de vous. Voilà. Moi, je m'appelle Eric, 37 ans, j'ai une petite fille de 4 ans et demi, j'ai tout réussi dans ma vie, j'ai travaillé dans le sport international, j'ai monté ma boîte, j'ai un parcours long comme le bras, j'ai travaillé pour toutes les plus grosses multinationales. En plus, je suis français, donc imagine, tu vois, un peu la gouaille que j'ai et tout. Non, j'ai vraiment beaucoup réussi. Je suis un mec très ordonné, je suis un gros maniaque, les télécommandes, elles sont perpendiculaires à la table du salon. La probabilité que je revois la personne en face de moi, elle est assez faible. Si j'ai deux heures de rendez-vous galant qui tournent sur ce discours-là, sur ce mode-là, c'est faible. Et pourtant, quand on fait un rendez-vous, les vendeurs que je vois opérer sur le terrain, ils font des rendez-vous comme ça, où ils passent leur temps, ils monopolisent le temps de parole à parler d'eux, de leur entreprise et à quel point ce serait important pour le client. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi, c'est ce qu'on appelle le prêt d'intention. Les vendeurs savent mieux que vous-même si c'est bon ou pas pour vous de travailler avec eux. Et donc, ça, c'est contre-productif. Celui qui a les réponses, c'est le client, ce n'est pas vous. Et partez toujours du principe que vous ne savez pas plus sur le client tant que vous ne lui avez pas posé les questions. Pour ce sujet-là, parce que je vois que le temps avance très vite, je terminerai avec une anecdote que j'ai vécue il n'y a pas longtemps sur le terrain. un vendeur où il n'avait pas forcément préparé le rendez-vous tel que je lui avais demandé de le faire. Et je fais du coaching où je vais sur le terrain avec les vendeurs chez leur propre client. Et donc, on a revu sa préparation, on a refait une phase de questionnement pour interviewer le client. Et puis, pendant le rendez-vous, il n'a pas posé ses questions. C'est-à-dire que sa préparation allait rester sous ses feuilles, il ne l'a pas sortie. Et puis, quand on sort du rendez-vous qui a duré une heure, je lui dis alors, qu'est-ce qu'on a pensé ? Et il me dit, pas facile quand même. Il n'a pas voulu nous lâcher les infos. Tu lui dis, bon, mais qu'est-ce qui te fait dire ça ? Ouais, tu vois bien, toutes ces questions que je lui ai posées, il a botté en touche, il n'a pas voulu répondre. Ouais, c'est compliqué comme rendez-vous. Ouais, pourtant, on a quand même tenu une heure. Mais comment tu expliques ça ? Et là, il me dit, c'est parce que c'est un architecte. Les architectes sont comme ça, ils ont un manche à balai dans le cul. Non, ils ne disent jamais rien, il faut leur arracher les mots de la bouche. Non, c'est toujours comme ça de toute façon avec les architectes. Je fais, ah bon, d'accord, c'est parce que c'est un architecte. Et là, je lui montre, j'avais fait une frise chronologique de tout ce qui s'était déroulé dans le rendez-vous. J'avais noté les minutes, j'avais ma montre sous les yeux et puis, je lui ai montré qu'il avait mené le rendez-vous de la façon suivante. Il posait une question fermée ou alternative à laquelle il ne laissait pas répondre le client mais il donnait une partie de la réponse et il rebondissait sur la réponse pour rentrer dans une stratégie d'argumentation à la sulfateuse. Et le client ne pouvait pas en placer une. Et donc, effectivement, on est reparti avec que dalle. Et là, il s'est refait le film du rendez-vous, il a fait, ah oui, et là, il a compris. Donc, c'est absolument suicidaire, c'est vraiment kamikaze comme stratégie d'y aller en mode rouleau compresseur, la sulfateuse, d'arroser tous les arguments. Je sais que votre produit vous y tenez. Je sais que vous êtes dans une dynamique entrepreneuriale, sinon vous ne seriez pas chez IFJ et que ce que vous êtes en train de monter, de développer, c'est votre bébé. Ça vous tient à cœur. J'ai une très mauvaise nouvelle, mais en même temps, je vous rends un service en vous le disant. Votre client s'en fout et perd du monde. Tout ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que vous résolvez chez lui. Je vous donne un petit tutoriel qui est bien connu des vendeurs qui s'appelle le CAB. Le CAB pour caractéristiques, avantages, bénéfices. En général, quand il parle de son produit, de ses services, de son entreprise, le vendeur va avoir un discours très porté sur les caractéristiques. Si vous voulez qu'on reste ensemble connectés visuellement, n'hésitez pas, je crois que Douglas met à disposition les slides ensuite et notamment celle-ci, elle vous sera remise. Je disais donc, un vendeur va avoir tendance à se focaliser sur les caractéristiques et donc un descriptif technique. C'est comme si moi, un peu dans le même mode que tout à l'heure, je vous disais, écoutez, c'est fantastique, moi je donne des formations techniques de vente, ça dure deux jours. C'est soit des cours collectifs, soit du sur-mesure. J'ai un CV long comme le bras, comme je vous le disais, j'ai travaillé pour Altran, j'ai travaillé pour Nestlé, pour IBM, pour Lenovo, dans le 20. J'ai travaillé dans le sport international et ce n'était pas une mince affaire que de vendre des événements sportifs internationaux. J'ai monté ma boîte et du coup, je vois des vendeurs toute la journée. Bref, je suis le meilleur formateur de tout l'art climatique. Un cours, ça dure deux jours. Technique de vente, prospection téléphonique. Si on fait un sondage, combien d'entre vous ont envie de venir suivre la formation, normalement, on a un score assez faible. Pourquoi ? Parce que je ne parle que de caractéristiques de mon offre. Je ne parle que de la technique, de choses descriptives, pragmatiques, objectives, chiantes. Ça fait mal à entendre, mais je parle de choses chiantes qu'à un moment, le client décroche. Pourquoi ? Parce que je ne lui parle pas de lui, je lui parle de moi. Je vous invite à faire un effort quand vous serez en situation de convaincre quelqu'un. C'est un premier effort de traduction dans ce qu'on appelle un avantage. Un avantage, c'est quelque chose de générique, comme vous le voyez avec la petite image, qui s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que sur ma cible, il y a plusieurs personnes. Un avantage, il va correspondre à Pierre, à Paul et à Jacques. L'avantage d'un cours de vente, c'est que ça permet de maîtriser des techniques simples, faciles et pratiques à réutiliser dès le lendemain matin. Et là, vous allez me dire « so what ? » Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est l'avantage de ces cours de vente et des techniques qui y sont enseignées, c'est que ça permet de vendre plus facilement dès le lendemain matin. Donc, c'est générique et ça va s'appliquer à tout le monde. L'effort marginal le plus important de tous, celui qui va produire le plus d'effets, c'est d'aller faire une traduction dans ce qu'on appelle des bénéfices. Des bénéfices qui vont aller chercher finalement les motivations d'achat du client. Qu'est-ce qui l'anime au fond de lui ? Motivation d'achat dont le seul moyen d'en prendre conscience est de questionner. Et vous comprenez bien que si vous questionnez un client sur qu'est-ce qu'il veut, quand est-ce qu'il le veut, quel budget il a, on n'a pas de motivation d'achat. En revanche, si on questionne un client sur pourquoi il a ce besoin-là, qu'est-ce qu'il en attend, qu'est-ce qui va être le plus important pour lui, là, on a de la motivation d'achat. Et c'est ce qui va nous permettre de formuler un bénéfice parfaitement personnalisé, ciblé, et qui ne sera jamais le même. Il y a une analogie de plus que j'aime bien faire, c'est… On est bien là ou pas ? C'est le concept de la commode à bénéfice. La commode à bénéfice, en fait, vous avez six tiroirs qui reprennent les six motivations d'achat. Et c'est la même chose que le matin quand vous vous levez. Le matin, quand vous vous levez, vous faites quoi ? Vous regardez par la fenêtre quel temps il fait. Je dessine très mal, c'est une de mes particularités. Le matin, quand vous vous levez, vous regardez quel temps il fait par la fenêtre. Comme ça, quand il fait beau, vous prenez les t-shirts, les shorts, quand il ne fait pas beau, qui déj, vous prenez les cols roulés, les moon boots. Rendez-vous de vente, c'est pareil. On va regarder par la fenêtre, c'est la météo, c'est ce que le client nous envoie, c'est les motivations du client. Et en fonction de ce qu'il nous renvoie, on va aller chercher dans tel tiroir l'argument qui va bien aller avec une motivation d'achat qui se fait orienter sur le fait d'être assuré, par exemple. Si j'ai un acheteur un peu geek, un peu nouveauté, mes arguments qui sont en lien avec la nouveauté de mes produits ou de mes services, ils sont là. Donc, en fonction de la météo que me sert mon client, je vais aller ouvrir X ou Y tiroir. Et ça, c'est une belle analogie pour se dire que le vendeur d'aujourd'hui, 9 sur 10, malheureusement, ils ont la commode. En général, la commode, elle vient du marketing. C'est le marketing qui remplit les tiroirs. Le problème, c'est qu'ils ne savent plus où est la commode et quand bien même ils la retrouvent, ils oublient trop souvent de regarder à travers la fenêtre. Et ça, c'est très dommage. C'est ce qui fait qu'on se retrouve dans une position de perpétuelle affirmation où finalement, on enfonce des portes ouvertes à vouloir convaincre le client de quelque chose dont on n'est même pas sûr que ça lui convient. Donc, pour ça, à partir de maintenant, vous avez caractéristiques, avantages, bénéfices. Le bénéfice, vous allez pouvoir le formuler de façon personnalisée avec, pour vous, monsieur le client, pour vous, monsieur le client, c'est la garantie que, c'est la garantie de. Et c'est clair que dans un domaine comme le mien, donner des formations dans la vente et l'efficacité commerciale, les arguments, les bénéfices que je vais utiliser relèvent de, c'est la garantie pour vous, de générer une hausse de chiffre d'affaires que vous n'avez peut-être jamais connue. J'ai mis peut-être, oui. Moi, je garantis à mes clients cette hausse. Pourquoi ? Parce que, je sais que ça fonctionne. Après, si leur vendeur n'applique pas les techniques Jordan, c'est un autre débat. Puis, je vais aller encore très loin. C'est que si j'ai eu un niveau de conversation très personnalisé avec le client, au point que je sais que c'est un fan de bagnole ou qui roule en Porsche, qu'il adore ça, qu'il est en train de guiner la prochaine Panamera ou le prochain Cayenne, je peux même aller encore plus loin et lui dire, voilà, la garantie pour vous de pouvoir changer les pneus de la Porsche l'année prochaine, de changer les jantes. C'est ultra personnel. Mais c'est ce qui fait que je peux l'utiliser avec lui et pas avec le voisin. Et c'est ce qui fait que mon argumentation, elle va être différente des autres. Pourquoi ? Parce que je le projette. Il y en a un que j'aime bien qui est marqué sur la slide que je vous ai mise, c'est ne plus verser une larme à chaque fois qu'un vendeur rentre au bureau en brandissant le contrat qu'il a brillamment signé mais que pour signer, il a dû faire un 5 ou un 10 ou un 15 % de rabais. Et ça, ceux qui sont à la tête de l'entreprise ont une larme qui coule en général. Et quand je vais lui dire que ça, c'est terminé en faisant des formations en vente, qu'est-ce qu'il fait dans sa tête ? Il se projette et il se dit ah, enfin, enfin, c'est terminé les crises de nerfs. Et la grosse différence entre une caractéristique et un bénéfice que vous avez là sous les yeux, c'est que la caractéristique je parle de moi, c'est technique, c'est chiant, c'est descriptif et tout le monde s'en fout. Le bénéfice, je lui parle de lui, je le projette et pourtant, c'est la même chose. Formation vente, faire plus de chiffre d'affaires, c'est le même discours. Les vendeurs ne vont pas jusqu'à la notion de bénéfice pour une raison très simple, ils ne posent pas de questions. Donc, en ne posant pas de questions, on n'a pas de motivation d'achat, on ne peut pas personnaliser l'argumentation. C'est vrai que toute la soirée, je pourrais la passer à vous dire mon meilleur conseil, c'est, mais c'est vrai que celui-ci, il est fantastique, poser des questions, identifier les motivations d'achat et seulement après, vous pourrez pratiquer une argumentation qui soit personnalisée. Voilà. Alors, ce n'est pas là que je voulais vous emmener. Ah, pardon, j'ai perdu l'écran. Il nous reste combien ? Sept minutes. Sept minutes pour vous parler et je repartage tout de suite l'écran avec vous. Pardonnez-moi pour cette petite parenthèse technique. Sept minutes pour vous parler de deux sujets. Le premier, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, dont je parle beaucoup sur les réseaux. C'est celui du rabais. Le concept de faire des rabais. Il faut que je partage avec vous la dernière chose succulente que j'ai vue. J'ai un de mes concurrents, j'espère qu'il n'est pas dans la salle parce que je sais qu'il y en a quelques-uns. D'ailleurs, je les salue. J'ai un de mes concurrents qui a mis en ligne un cours. Dans le descriptif du cours, il y a marqué qu'aujourd'hui, les gens achètent à l'émotionnel et qu'on peut maintenir ses prix, qu'il n'y a plus besoin de faire des rabais. Quand vous descendez, avant de s'inscrire, il y a le prix et il y a marqué 10 % de remise pour une certaine catégorie de personnes. J'ai trouvé ça assez culotté et assez fort. Donc, comment se tirer une balle dans le pied avant même que le client ait profité de vos prestations ? Votre client, il n'a pas besoin de rabais. Il n'a pas besoin de rabais pour une raison simple, c'est que si… Alors déjà, qu'on comprenne la logique, la mécanique. La demande de rabais, c'est quelque chose d'instinctif. On va appliquer dans la vie professionnelle un vieux réflexe qu'on a de la vie privée. Quand vous achetez un truc sur Anibis, la première question que vous posez aux vendeurs, c'est est-ce que vous me faites 10 % de moins ou est-ce que si je vous le prends à 8 ans au lieu de 90, on fait affaire, etc. Et puis, dans bien des cas, qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand le produit vous plaît énormément, vous n'avez pas forcément d'alternative et que le vendeur vous répond non, c'est 90. Vous le prenez à 90. Puis là, vous allez me dire oui, vous allez me dire pardon, oui, mais parce que le produit, vraiment, je le veux. On en revient au rôle du vendeur. Le rôle du vendeur, c'est de faire en sorte que le client veuille à tout prix travailler avec vous ou veuille à tout prix faire l'acquisition de ce produit ou de ce service. Donc, tout est lié dans l'entretien de vente avec le client. Et là où je suis très, très confiant quand je vous dis que le client n'a pas besoin de rabais, c'est très simple, c'est que si demain, vous faites un rabais, finalement, vous lui montrez que ce que vous étiez en train de vendre et vous mettiez beaucoup d'énergie à lui convaincre que ça valait 100, ça ne valait pas si cher que ça en fait. Puis, vous étiez sur le point de vous moquer de lui. C'est qui le mauvais vendeur ? La fameuse mauvaise expérience de vente dont on parlait au début. C'est celui qui tient ses prix et qui n'en bouge pas ou c'est celui qui va faire des rabais et que derrière, le client va se dire j'ai quand même bien fait de demander parce que tu as vu un peu, on était sur le point de payer 15% trop cher. Donc, ne faites pas de rabais. Si vraiment, vous avez une marge de manœuvre pour faire des rabais, c'est que vos prix sont surcotés. C'est que vous faites trop de marge, c'est que vous vous gavez. Si vous avez une réponse au fait que vous faites trop de marge et que vous vous gavez, alors très bien, vos prix ne sont pas surcotés. Si vous avez une réponse tangible à apporter au client, voilà. Mais il n'y a aucune raison que vous baissiez vos prix parce que le jour où vous les baissez, vous envoyez ce signal au client qu'en fait, c'était trop cher de base. Ça, c'est la première mauvaise nouvelle. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que l'année prochaine, quand bien même il revient pour travailler avec vous, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se souvenir que vous, vous êtes quelqu'un qui baissait les prix facilement. Donc, il va vous refaire une demande de rabais. Et quelle va être son point d'ancrage dans sa demande de rabais ? Ça va être les 95 que vous avez fait cette année ou les 100 qui sont votre prix catalogue ? Bien sûr que ça va être les 95. Et il va vous faire une demande de rabais sur la même base. Donc, de 95, il va vous demander 5%. Et là, on va atterrir à 91. Et c'est le début des ennuis. Et c'est comme ça que si la branche sur laquelle on est assise, comme dans le domaine de la construction et quelques autres. Donc, ne baissez pas vos prix parce que finalement, vous donnez au client ce sentiment que ce que vous étiez en train de buvante, ça ne valait pas si cher que ça. Ou alors que vos prix étaient surcotés. Il y a tellement d'autres choses que j'aimerais vous dire sur ces rabais. Allez, je vous en donne une parce qu'il y avait un autre point mais qui ne me revient pas. C'est vraiment le stade ultime. Si vraiment, vous sentez qu'il n'y a pas d'autre solution que de faire un rabais. Vraiment, qu'il n'y en a pas d'autre. Mais franchement, ça nécessite de maîtriser le concept de traitement d'objection. Si vous maîtrisez le concept de traitement d'objection et que quand vous avez tout dégraissé, que vous avez isolé l'objection, que vous avez tout analysé et que vous vous rendez compte que la seule et unique issue c'est de faire un rabais, alors on demande une contrepartie en face. Mais il est hors de question de faire un rabais sans rien avoir en face. Et cette contrepartie, il faut y être préparé, il faut savoir ce qu'on voudrait que le client nous apporte. Voilà. Ça me reviendra. De toute façon, dans les questions, je suis sûr que ça va fuser. Le dernier point à aborder avec vous, que je commente aussi beaucoup sur les réseaux, c'est le fameux sujet d'envoyer une offre par mail. Et puis c'est très bien, je vais pouvoir faire un peu de pédagogie avec vous en vous disant que le sujet n'est pas de dire qu'on n'envoie jamais au grand jamais un document par email. Le sujet est de dire « Je dois dans 100% des cas créer les conditions qui vont me permettre de soutenir oralement une proposition commerciale. » C'est-à-dire qu'à la fin d'un rendez-vous avec un client dont vous repartez normalement avec un besoin. Non, non. C'est terminé les rendez-vous de représentation. On ne fait pas des rendez-vous de représentation ou alors c'est qu'on s'y est pris comme un manche. D'accord ? Quand on fait ce fameux rendez-vous dont on repart avec l'identification d'un besoin et qu'on comprend qu'il y a matière à faire une proposition commerciale chiffrée, précise, le premier point à partir de maintenant ça va être de proposer à votre client de se revoir lors d'un second rendez-vous. Pourquoi ? Parce que là vous allez faire le tri. Vous allez faire le tri entre ceux qui cherchent une offre à Libye et ceux qui ont vraiment envie d'en savoir plus voire même qui voudraient peut-être aller de l'avant avec vous. Celui qui va refuser le rendez-vous en bloc partait du principe qu'il n'a pas envie de travailler avec vous. Moi, ça m'est arrivé très souvent des clients très souvent, heureusement mais quand même ça m'est arrivé deux, trois fois ces dernières années. Des prospects où à la fin du premier rendez-vous je comprends que l'offre elle est assez conséquente puis je leur propose un deuxième rendez-vous puis ils disent non, non, on m'a envoyé la par mail puis j'ai écouté ce n'est pas ma façon de faire donc je vous propose de revenir. Puis le fait qu'ils aient tiqués comme ça je réfléchis je prends un peu aussi mon instinct puis je repense au rendez-vous puis il y en a deux, trois je les ai appelés je leur dis écoutez, vous savez quoi je n'ai pas le sentiment que vous avez vraiment envie qu'on aille de l'avant ensemble puis moi je m'apprête à vous faire une offre qui est assez complexe et quand je fais une offre moi ça me prend quatre heures et je n'ai pas envie de passer quatre heures pour rien parce que je vends de l'efficacité commerciale donc je n'ai pas envie de passer quatre heures pour ensuite venir vous présenter une offre donc vous savez d'avance que vous allez travailler qu'on ne va pas travailler ensemble alors je la fais ou pas cette offre ? Les trois m'ont répondu non c'est très bien j'ai économisé quatre heures de travail un temps de déplacement et un temps de rendez-vous donc déjà ça va permettre de faire le tri proposez à votre client un second rendez-vous pour aller lui remettre une offre en main propre ensuite pourquoi pas l'envoyer par mail mais très simplement parce que quand votre client va recevoir une proposition de votre part sur laquelle vous n'êtes pas en capacité de la défendre de la soutenir il va l'ouvrir première chose qu'il va faire vous avez deviné il va descendre jusqu'en bas pour aller voir le prix puis il va trouver ça énormément cher il va trouver ça atrocement cher il va plus se souvenir pourquoi c'est si cher il va plus se souvenir de la conversation que vous avez eue il va vouloir remonter il va vouloir aller voir pourquoi c'est si cher et il va retomber sur le prix à force de se croler puis il va de nouveau avoir ce mauvais sentiment que c'est cher il va remonter une troisième fois en se disant quand même c'est pas possible qu'est-ce que j'ai raté dans l'histoire il va lire attentivement quand même il va se dire il y a bien un truc que j'ai raté mais au bout de cinq minutes vous avez perdu son attention la moyenne je crois c'est deux minutes quarante qu'on passe sur une offre donc au bout de deux minutes quarante il décroche puis ça le saoule il fait clic droit en haut à droite sur la petite croix blanche sur fond bleu sur fond rouge et puis celle-ci c'est pas un drapeau suisse il ferme votre pdf il va sur votre mail il fait clic droit marqué comme non lu il se dit je vais y revenir entre temps il y a plein d'autres mails qui arrivent il oublie de vous revenir et vous qu'est-ce que vous faites ben les fameuses cinq à huit relances pour essayer de savoir ce qu'il a pensé d'une offre qu'il a jamais pris le temps de lire et qu'il n'a pas compris voilà pourquoi on n'envoie pas une offre par mail j'ai des clients depuis qu'ils n'envoient plus d'offres par mail et qu'ils vont toutes les défendre on atteint un niveau de signature pas de conversion conversion c'est prospect-vente de signature c'est-à-dire nombre d'offres présentées et rédigées versus nombre de contrats signés j'en ai un il est passé de 10 à 90% il m'a dit avant j'envoyais tout par mail puis j'en faisais plein et il m'a dit aujourd'hui j'en fais beaucoup moins et je vais les présenter et j'en signe 9 sur 10 vous allez ancrer le relationnel avec le client en retournant le voir chose que font pas les concurrents vous allez pouvoir voir sa réaction quand vous allez lui présenter votre proposition vous allez pouvoir répondre à ses questions vous allez pouvoir peut-être enchaîner sur une mécanique de contrepartie si vraiment il vous challenge avec des demandes de rabais etc. et surtout vous allez pouvoir sonder son intérêt à vouloir aller de l'avant avec vous donc vraiment je vous y encourage c'est une vraie philosophie de vie ne tombez pas dans ce panneau d'envoyer une offre par mail avec juste un commentaire du style bah voilà suite à notre aimable rencontre vous trouverez notre meilleure proposition en pièce jointe je me réjouis d'avoir de vos nouvelles parce que là on rentre dans une inefficacité pure et simple vous allez passer votre temps à courir après lui il sera pas dispo il osera jamais prendre votre appel parce qu'il a pas envie de vous avouer qu'il a pas eu votre offre et voilà c'est pas productif et puis un dernier détail c'est vous êtes on est tous des gens qui avons envie de renvoyer une image très professionnelle donc qu'est-ce qu'on fait quand on repart d'un rendez-vous client où on convient d'envoyer une offre on fait tout pour l'envoyer le plus vite possible on a annoncé 48 heures ce serait hyper professionnel qu'on la renvoie dans les 24 heures en faisant ça en lui proposant un prochain rendez-vous lors duquel on va soutenir l'offre c'est vous qui avez la maîtrise de l'agenda donc vous allez pouvoir lui proposer un rendez-vous dans 15 jours ou 3 semaines et du coup vous avez beaucoup plus de temps pour la faire parce que bien souvent qu'est-ce qui se passe c'est une erreur qu'on commet tous même moi je me fais encore surprendre qu'à chaque fois que j'ai un rendez-vous je pense jamais à mettre dans mon agenda le temps de préparation de l'offre après le rendez-vous et si vous sortez d'un rendez-vous et que vous avez promis une offre dans les 48 heures et que demain vous avez un workshop toute la journée et après demain vous avez un rendez-vous vous allez la faire quand l'offre et ça on n'y pense pas et c'est là où on retrouve les vendeurs les moins efficaces c'est ceux en général dans l'entreprise vous les reconnaîtrez facilement c'est ceux qui n'ont jamais le temps c'est ceux qui sont toujours débordés puis qui vous répondent qu'ils ne peuvent pas aller prendre l'apéro parce qu'ils ont des offres à faire ils croulent sous les offres voilà c'est ceux qui envoient des offres par mail parce qu'ils se mettent 24 heures pour le faire et ça leur met une pression d'enfant voilà j'ai un peu un peu débassé à vous mesdames et messieurs mesdemoiselles les entrepreneurs les futurs entrepreneurs je vous le souhaite c'est tout le bien que je vous souhaite moi c'est ce qui m'arrive depuis 5 ans c'est une aventure absolument extraordinaire et formidable j'ai un seul et unique conseil à vous donner ne négligez pas l'importance pas de vendre de savoir vendre et ça ça change tout parce que le dernier point qu'il faut que vous gardiez en tête c'est que pensez à ce que fait votre concurrent s'il est meilleur que vous le minimum syndical c'est de se mettre à niveau sinon vous avez une opportunité d'être différent le be different c'est quelque chose dont on entend parler depuis longtemps là vous avez l'occasion de le faire et de l'être et là où vous vous saurez vendre partez du principe c'est une loi universelle il y en a 9 sur 10 qui eux le font comme des manches donc soyez différent et il n'y a pas besoin de grand chose dans le domaine de la vente pour être différent si ce n'est juste de savoir vendre tout simplement donc vraiment j'ai un seul et unique conseil je ne dis pas ça parce que vous avez bien compris que je vends des prestations dans le domaine je m'en fiche j'ai 25 millions de concurrents à vous donner je vous les donne allez-y mais un seul conseil savoir vendre ne sous-estimez pas le pouvoir de savoir vendre de savoir interagir avec un client parce que trop souvent on pense que c'est quelque chose d'inné et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y en a qui le font mal parce qu'ils pensent que chez eux ce n'est pas inné mais ne sous-estimez pas le fait de savoir vendre pour que vous ayez des clients contents puis qu'ils vous remercient tout simplement de leur avoir permis de bénéficier de profiter de vos prestations de cette façon merci infiniment pour votre écoute j'en ai terminé je me fais un plaisir de prendre des questions s'il y en a j'espère qu'on a perdu personne en cours de route alors Eric j'ai quelques questions qui ont été posées au fil de cette présentation j'ai vu que ça n'arrêtait pas de bipper mais alors j'en ai pris aucune j'ai voulu rester focus sur la pas de soucis c'est mon job donc je te poserai je vais commencer à te poser quelques questions donc la première c'est dans cette période Covid on n'a pas eu la possibilité de voir des clients tout se passe par les e-mails et téléphone comment faire ça rebondit un peu sur ce que tu avais dit juste avant tu allais présenter une offre oui bon déjà première chose si vous avez encore un peu de temps ce soir ou les prochains jours si vous allez sur ma chaîne YouTube il y a des lives qu'on a fait pendant le confinement parce que c'est une question qui ressortait énormément c'est une question qu'on a beaucoup traité dans ces lives à l'époque une partie de la réponse c'est que ça ne va pas vous plaire mais moi je trouve c'est une belle façon de faire le tri c'est à dire qu'aujourd'hui il y a la visio on ne peut pas se rencontrer physiquement mais comme je dis à tout le monde il n'y a aucun client qui m'a annulé des rendez-vous physiques je veux dire chaque fois que j'ai fait des appels de prospection il y en a un je suis dans une entreprise où il y a des normes sanitaires qui sont draconiennes et on s'est rencontrés il y a un mois et demi avec toutes les bonnes mesures sanitaires etc j'ai même fait ça il y a un mois en arrière dans un environnement médical je ne donnerai pas de nom mais on peut qualifier ça d'un hôpital un hôpital en plein Covid on a fait un rendez-vous physique donc ce que je veux vous dire par là c'est que l'une des erreurs d'une personne qui est en situation de vendre et peut-être qui n'a pas tous les rudiments ou les us et coutumes de la vente c'est bien souvent qu'on va mettre la faute sur le contexte sur le client avant de la mettre sur nous et de nous remettre en question et là vous reprenez la citation que j'ai de vos bancs il n'y a pas de forteresse imprenable il n'y a que des attaques malmenées et c'est clair c'est pas une réponse facile que je vous fais c'est pour moi la vraie réponse c'est que si aujourd'hui on refuse un rendez-vous physique à quelqu'un c'est surtout parce que le rendez-vous a été mal pris je vais démarrer un mandat avec une entreprise qui est dans un domaine où vous tapez le nom de leur secteur d'activité dans Google il y en a 25 au mètre carré qui ressortent sauf que leur stratégie d'appel au téléphone c'est un truc du style bonjour est-ce que vous utilisez ce type de service ? non ah ben ok et est-ce qu'on pourrait venir vous rencontrer pour vous présenter notre entreprise ? non donc là je vous confirme qu'avec une stratégie comme ça vous avez 100% des gens qui vont vous dire parce que ils ont un petit peu quand même de politesse au fond d'eux puis de bienveillance ils ne vont pas vous dire un nom fermé définitif ils vont y mettre les formes et vous dire ah écoutez ce n'est pas trop le moment avec le Covid c'est compliqué on est tous en télétravail etc rappelez-nous dans 6 mois voilà donc ces vendeurs vont venir en se disant c'est quand même pas simple de vendre en ce moment moi j'aimerais savoir comment ils s'y prennent et en fait tout est là tout est dans l'accroche tout est dans la façon dont on va être différent etc maintenant je peux en parler parce que c'est loin j'ai travaillé avec un cabinet de recrutement des personnes qui n'avaient jamais fait de vente active de prospection active de leur vie on a fait un workshop de prospection je leur ai fait décrocher le téléphone la première fois ils disaient bonjour est-ce que vous faites appel à du temporaire ? non est-ce que vous avez des intérimaires ? non est-ce que vous avez des besoins en recrutement ? non ah ben désolé de l'exilicité excusez-moi merci au revoir on raccroche après la formation c'était des accroches beaucoup plus ouvertes beaucoup plus amusantes qui engageaient le client et dans lesquelles le client se retrouvait et avec ils étaient combien ? c'était 7 avec 7 participants en 4 heures d'appel on a sorti 60 rendez-vous c'était hors Covid mais je veux dire c'est un chiffre qu'ils n'avaient jamais fait et ce que je veux vous expliquer par là c'est que moi j'essaye de jamais mettre la faute sur le contexte sur la situation économique sur les clients sur le fait qu'ils ne comprennent rien à mon offre etc je vais toujours mettre la faute sur moi je vais toujours me dire ok c'est moi qui m'y suis pris comme un manche et la seule réponse aussi que je peux vous donner c'est que moi aujourd'hui j'ai aucun client qui refuse des rendez-vous physiques et quand bien même il le refuse on va pouvoir lui proposer l'alternative de la visio et puis la visio on va appliquer le même concept donc finalement s'il refuse le rendez-vous physique et le rendez-vous en visio c'est pas une histoire de contexte sanitaire c'est une histoire de vous tout simplement ça fait mal à entendre je suis désolé mais c'est le cas c'est le cas je termine juste avec cette anecdote j'ai un rendez-vous vendredi matin j'ai reçu la confirmation tout à l'heure dans une grosse boîte de la région et je dis grosse boîte c'est pas pour être prétentieux c'est parce qu'il y a des grosses mesures sanitaires aussi ils sont en équipe il y a trois shifts et puis ils ne peuvent pas se mélanger etc puis là forcément j'ai rendez-vous avec toute la direction et la direction commerciale donc c'est des gens qu'on n'a pas le droit de rassembler et elle m'avait proposé un rendez-vous en visio puis je lui ai dit une fois de plus c'est sincère c'est authentique je ne vais pas raconter le mensonge je lui ai dit écoutez madame potentiellement vous avez envie de me voir pour peut-être m'engager pour faire en sorte que vos vendeurs mettent de l'humain dans la relation qu'ils entretiennent avec vos clients parce que vous avez parlé de satisfaction client il me semble important que déjà nous on crée de l'humain dès notre première rencontre moi je n'ai aucun problème à venir vous voir j'ai déjà eu le covid j'ai un masque je me lave les mains mais j'aimerais beaucoup vous rencontrer physiquement pour qu'on puisse aussi sentir cette énergie la problématique les locaux c'est important que je m'inspire de ça pour faire du bon travail ça lui a parlé elle m'a envoyé un mail tout à l'heure elle m'a dit monsieur Bertin on se voit au bureau j'ai vu avec tous les protagonistes il y en a un qui sera à distance en l'occurrence c'est elle et puis les autres seront présents donc vous voyez quand on amène les choses avec bon sens puis une fois de plus je vous montre avec ça avec le coeur avec l'étri avec honnêteté et sincérité en général ça passe très bien pourquoi préciser cette réponse la prochaine et peut-être ça ne suit pas ce que tu viens de dire on va voir comment tu réagis pouvez-vous en parler de la vente par persuasion et manipulation c'est quoi la question concrètement est-ce que tu peux je pense que je vais un peu reformuler quelle est ton opinion de la vente par persuasion et manipulation bon comme je disais tout à l'heure la vente est une forme de persuasion ou en tout cas persuader est une forme de vente on vend tous du matin au soir qu'on soit clair que ce soit un produit un service un raisonnement une idée un projet une destination de vacances un plat qu'on va manger ce soir à la carte on est toutes et tous en situation permanente de convaincre quelqu'un de quelque chose donc finalement on essaie de lui vendre le fait d'adhérer à un concept une idée ce qui me déplaît dans la question effectivement c'est le mot manipulation parce qu'il y a une connotation péjorative pour moi la manipulation c'est le concept de finalement truander le client et puis créer une distorsion de la réalité dans laquelle finalement il ne va pas se retrouver tout de suite il s'y retrouvera une fois qu'on ne sera plus là pour se faire taper dessus donc je vous donne mon histoire de manipulation l'expérience que j'ai eue avec Salt ce matin je suis très content de payer une assurance pour mon téléphone chez Salt d'ailleurs tous les mois je me fais débiter 10 balles pour cette assurance-là depuis 6 ans là j'ai un téléphone qui est pété depuis une semaine et c'est la croix et la bannière pour le remplacer et ça on s'en rend compte une fois qu'on a la tête dans la M si vous me permettez l'expression et là pour moi il y a de la manipulation et j'ai fait un sitting dans leur shop cet après-midi en leur expliquant ça parce qu'eux vont mettre la faute sur le prestataire d'assurance et je leur ai dit vous êtes dans la manipulation moi je vous paye à vous et là vous me donnez tout et vous me dites que ce n'est pas vous qui devez gérer le cas mon argent je le donne à vous je ne donne pas à la société d'assurance donc ce n'est pas mon problème qu'eux ils n'aient pas envie de traiter le cas la manipulation c'est quand il y aura cet effet de frustration à la clé et moi aujourd'hui je vise une vente qui soit vraiment une fois de plus non violente non agressive non intrusive honnête authentique et dans cette vente-là il n'y a pas de manipulation moi ça m'est arrivé je vais vous dire avec un client je vais le voir demain matin un client l'année dernière qui m'a mis sur un mandat et puis en cours de mandat je me suis rendu compte qu'en fait il avait les deux personnes qui m'avaient confié en coaching étaient vraiment défaillantes d'un point de vue compétence et très content je signe un mandat de quelques milliers de francs super sur un sujet que je mettrais sur le bout des doigts sauf qu'en cours de route je me dis mais je ne vais rien en faire et le problème c'est que ces deux personnes-là avant de leur apprendre à vendre j'ai pu déceler qu'elles avaient quand même autre chose à régler avec leur direction avec l'entreprise voire même avec elle-même après le premier jour de formation je suis appelé la direction et je leur ai dit écoutez si moi je continue à vous donner le mandat je vous vole voilà je me sentirais coupable de vous facturer et de donner la suite du mandat et on a interrompu le mandat je leur ai dit je leur ai dit je pense que il faut que vous mettiez ça sur la table avec vos deux collaborateurs il faut que vous vous regardiez dans les yeux je crois que vous avez des explications à vous donner mais là vous êtes en train de perdre de l'argent si on continue à faire ce mandat-là je vous le dis comme je le pense ces personnes-là de toute façon tôt ou tard elles partiront et vous aurez perdu de l'argent vous ne capitaliserez jamais dessus bénéfice inversé voilà je les ai mis dans la situation anxiogène qui se présentait puis voilà j'ai interrompu le mandat et aujourd'hui c'est un de mes meilleurs prescripteurs je n'ai toujours pas retravaillé avec lui mais c'est un de mes meilleurs prescripteurs c'est une vente qui est honnête et c'est une vente qui se fait avec les tripes puis c'est mon grand-père qui disait si tu suis une fille elle te suit si tu la fuis si tu la suis elle te fuit si tu la fuis elle te suit donc plus il y aura ce côté manipulateur plus on est aussi dans ce concept de vouloir suivre à tout prix puis les clients ils fuient plus vous montrez que vous avez une forme pas d'édain mais quand même vous avez une forme de détachement par rapport aux situations vous n'êtes pas un mort de fin le vendeur qui est mort de fin c'est celui qui ne fait pas ses chiffres après c'est l'histoire de le fait de la poule celui qui n'est pas mort de fin c'est celui qui fait ses chiffres mais comment il fait ses chiffres il les fait en n'étant pas mort de fin et en n'étant pas mort de fin on s'évite de faire de la manipulation celui qui tombe dans la manipulation c'est aussi celui qui à un moment accepte d'aller dans le concept de fuite en avant ou faire du chiffre à tout prix moi je ne fais pas du chiffre à tout prix et je n'apprends pas aux gens à faire du chiffre à tout prix mais c'est clair qu'on peut se retrouver parfois dans des situations où ok je démarre mon business aujourd'hui je n'ai pas de chiffre je n'ai rien à facturer est-ce que je ne serais pas tenté d'aller la faire à l'envers posez-vous la question mettez-vous toujours à la place du client nos parents nous ont tous appris ça de nous dire ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse et là on ne parle plus de vente on parle de valeur mais ça a sa place dans la vente et ça c'est ce que moi j'essaie de transmettre aussi je ne vais pas transmettre des schémas de valeur parce que ce n'est pas à moi de faire l'éducation des gens en revanche je vais projeter les gens dans les mésaventures qu'ils pourraient connaître s'ils tombaient dans les rouages de la manipulation voilà donc pour moi la manipulation ce n'est pas de la vente la persuasion c'est beaucoup moins péjoratif d'ailleurs pour moi ça ne l'est pas persuasion pour moi c'est un schéma stratégique pour convaincre quelqu'un d'adhérer à un raisonnement dont on sait parce qu'on a cette expertise on a cette connaissance on sait que cette chose là est bonne pour lui et on doit l'en convaincre alors Eric j'aimerais bien qu'on revienne sur une thématique que tu as abordée qui était le rabais oui le fameux et la question est la suivante c'est si le client fonctionne à l'émotion serait-il pas mieux d'avoir un prix plus haut mais avec un rabais moi je retourne la question à celui qui l'a posé quel sentiment ça lui donne je suis désolé quand on me baisse un prix je me dis que ça ne le valait pas finalement et si on est à l'émotionnel vous savez enfin je pourrais en parler pendant des heures si on est à l'émotionnel ça veut forcément dire que dans ce produit là il y a quelque chose de plus que le prix à vendre et comme je dis toujours celui qui se retrouve à devoir négocier un prix c'est qu'il n'a rien su valoriser d'autre et le pire dans l'histoire c'est que quand on en revient à parler que de prix on est comparable on compare un truc purement factuel alors que le client il n'a pas le niveau d'éducation suffisant pour comparer votre offre à celle du voisin parce que forcément vous êtes différent donc oubliez jamais ça quand on en revient à comparer du prix c'est qu'on n'a rien rendu de valorisable de plus aux yeux du client il y a un autre truc très très important que je m'apprêtais à vous dire je ne sais plus ce que c'est ça va me revenir on ne baisse pas le prix je ne sais plus ça va revenir je suis désolé je crois qu'il y a quelqu'un qui t'aide dans le chat ah pardon si on offre en plus le produit pour le client c'est toujours pareil je ne sais pas de quel produit on parle ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit il y en a chez qui c'est des stratégies marketing et commerciales de faire des rabais je ne sais pas vous prenez le retail par exemple mais dans le B2B concrètement quand vous vendez un service un produit je veux dire il n'y a pas d'autre interprétation possible que voilà si vous baissez le prix vous étiez sur le point de vous moquer du client enfin j'insiste là-dessus je reprends la question de base qui est venue en disant on va mettre un prix psychologiquement excusez-moi mais ce n'est pas psychologiquement c'est artificiellement plus élevé pour pouvoir donner au client le sentiment qu'il fait une bonne affaire à ce moment-là ça c'est de la manipulation moi ça je l'appelle la manipulation donc non je suis vraiment je suis assez ferme tranché campé sur mes positions par rapport à ça sur le fait que vous allez vous dévaloriser vous et puis finalement si vous n'avez plus que le prix pour souligner ce que vous vendez c'est que vraiment on n'a pas su valoriser autre chose j'ai retrouvé ce que je voulais dire c'est pour ça que je suis revenu comme ça parce que je savais que ça allait revenir qui négocie le prix de son iPhone levez la main qui négocie le prix de sa montre les amateurs de montre parmi vous vous allez acheter une Rolex une Omega ou même une Tissot j'en sais rien quel que soit le prix qui négocie le prix de sa montre quand vous allez chez Vuitton chez Hermès et compagnie qui négocie il n'y a même pas besoin d'aller chez eux quand vous allez chez H&M qui négocie les prix personne pourquoi parce que vous savez qui ne font pas de rabais c'est pareil c'est exactement pareil donc le concept de gonfler un prix artificiellement pour ensuite faire un rabais la seule chose que vous allez en tirer c'est que vous allez habituer vos clients à acheter sous forme de rabais ce qui fait que le jour où vous allez avoir une structure de coût qui va se tendre vous ne pourrez plus faire tous ces rabais et du coup le client lui va continuer à vous en demander d'ailleurs un sujet très intéressant si on parle d'H&M et compagnie quand vous allez acheter des produits en solde vous vous mettez devant votre dressing parlons d'expérience client la fameuse mettez-vous devant votre dressing vous fermez les yeux normalement vous êtes à peu près capable de me dire où vous avez acheté vos fringues vous êtes même capable de me dire si c'était bien ou pas si vous avez passé un bon ou un mauvais moment par contre il n'y en a aucun entre vous qui est capable de me sortir tous les fringues avec tous les rabais au pourcentage frais qu'il a eu c'est normal on ne se souvient pas de ce genre de choses on se souvient de l'expérience on revient en facteur émotionnel on se souvient de la dame qui en sortant de la cabine nous a fait un compliment sur comment cette tenue nous allait et c'est ça qu'il faut que le client retienne c'est pas le fait qu'il a gagné 18,5% parce que ça le lendemain il a oublié donc voilà j'ai une autre question et c'est peut-être lié quelle est ton opinion sur les systèmes de fidélisation et donc ça fait partie peut-être de créer cette relation avec le client qu'est-ce que t'en penses dans un système de vendredi fidélisation client il y en a plein des fidélisations client mais si la personne parle de je ne sais pas moi carte de fidélité la personne peut juste s'exprimer là-dessus s'il vous plaît c'est dans le chat on parle de quoi j'ai pas fait du nom de la personne non bon à la fois c'est qu'elle n'est plus là donc s'il y a une autre question Joël Mora bon non rapidement fidélisation pour moi la vente la vente est un acte de fidélisation une belle vente est un acte de fidélisation si on parle des fidélisations avec les cartes les systèmes qui permettent d'avoir ensuite des choses sous forme de rabais c'est pas de la fidélisation c'est un outil marketing c'est un outil de communication et puis le rabais qu'on vous donne il a été intégré dans le budget communication de l'entreprise ah oui c'est un dernier point que je vais vous dire par rapport au rabais mais la fidélisation dans de la vente en B2B je suis désolé c'est juste de faire une bonne vente d'inviter ses clients à bouffer de leur envoyer une carte de vœux d'organiser peut-être un événement sympa pour tous vos plus gros clients de leur offrir des places pour le LS et de les appeler pendant le confinement pour prendre de leurs nouvelles voilà sans avoir rien à leur vendre ça c'est de la vraie fidélisation qui coûte zéro et l'autre point que je voulais vous dire ça y est il est rentré dans ma tête comme il en est ressorti aussi vite on parlait de quoi ? alors là c'est dingue ça c'est la fin de l'année pour tout le monde on parlait du B2B oui pour ceux d'entre vous qui sont dans le service je vais vous donner un exemple très simple parce que vous allez me dire que quand on fait de la quantité quand on vend plus de quantité on pourrait baisser le prix le dernier qui m'a demandé un rabais parce qu'il me reprenait des jours en 2020 par rapport à 2019 je lui ai répondu qu'il devrait s'estimer heureux que je ne le facture pas plus il m'a regardé en souriant après il m'a demandé pourquoi je lui disais ça je lui ai expliqué qu'en ayant travaillé une année avec lui j'avais beaucoup plus d'expérience sur lui et sur son entreprise et que la seule chance qu'il avait c'est que je n'étais pas un escroc et que je n'avais pas augmenté mes prix et que donc j'allais lui facturer le même prix alors que j'étais beaucoup plus compétent et c'est ce genre d'analogie là qu'il faut qu'on fasse ça l'a un peu fait marrer c'est passé comme une lettre à la poste mais vous voyez c'est ça le concept c'est j'en fabrique plus ok mais je veux dire ça me coûte plus de matières premières puis ça rend tout autant service à mon client s'il m'en achète plus c'est qu'il en a plus besoin la satisfaction de ce besoin elle se paye allez dernier exemple comment vous expliquez qu'il y a encore des magasins physiques si ce grand vilain web va tous nous tuer si on peut tout commander tout de suite tout le temps partout sur internet comment vous expliquer qu'il y a encore des magasins physiques comment vous expliquer qu'en 2020 il faille encore prendre un foutu ticket au Swisscom Shop ou au Salt Shop pour attendre son tour tellement il y a de monde comment vous expliquez ça les gens veulent du contact et c'est ça qu'il faut leur vendre c'est pas le produit demain j'ai une formation ma télécommande elle tombe en rade qu'est-ce que je fais je la commande sur Digitech à 15 balles ou je suis prêt à la payer 30 chez Mediamark je vais la payer 30 chez Mediamark j'ai pas acheté une télécommande j'ai acheté une télécommande plus le fait de l'avoir pour donner ma formation et pas passer pour un âne et ce qu'on oublie trop souvent c'est ce concept de vendre un produit versus vendre ce qui va avec la satisfaction d'un besoin les gens pensent que ce qui satisfait un besoin c'est un produit non ça satisfait pas que un besoin le produit ça satisfait une attente beaucoup plus large je veux dire par là c'est pas que le produit il y a tout ce qui va autour le confort la sécurité l'orgueil pourquoi il y a des gens qui vont acheter le dernier iPhone c'est des gens qui adorent la nouveauté et en même temps peut-être qu'ils voudront pas vanner de dire qu'ils ont le dernier pourquoi les gens achètent des Tesla une voiture ça va d'un point A à un point B pourquoi on ne roule pas tous en Twingo l'émotionnel les goûts les couleurs on a tous des attentes différentes le rôle du vendeur c'est de les trouver pour les valoriser quand vous les avez valoriser il n'y a plus de question de prix une dernière anecdote j'étais chez un client à un mandat que j'ai démarré le premier rendez-vous qu'on fait je lui ai dit bon vous étiez venu à une conférence que j'avais donnée comment vous avez trouvé puis pourquoi vous m'avez fait venir moi et puis machin il me fait arrêter votre baratin de toute façon je sais très bien qu'avec vous je ne pourrais pas négocier les prix c'est fait c'est fait c'est réglé c'est posé d'entrée de jeu on va pouvoir aller chercher sur des vraies problématiques mais il y a un concept où il est venu avec dans sa tête un schéma de dire je sais que ça va valoir plus dans ce qu'il va nous apporter que l'énergie que je vais mettre à vouloir faire baisser le prix et c'est vers ça qu'on doit aller c'est vers ancrer dans l'irrationnel dans l'émotionnel de nos clients que ce qu'on leur vend ça vaut beaucoup plus qu'un prix voilà on va conclure là-dessus je crois il y aurait encore quelques questions mais je pense que s'il y a encore des questions c'est l'opportunité de prendre contact avec toi oui alors avant de de se quitter je vous encourage vivement à ce qu'on prenne contact sur LinkedIn n'hésitez pas moi je suis très présent si vous voulez deux trois autres tips j'en égrène quelques-uns sur mon blog n'hésitez pas et puis oui avec plaisir adressez-moi une invitation sur LinkedIn comme ça vous verrez peut-être les deux trois autres publications que je fais avec deux trois deux trois anecdotes clients toujours croustillantes et voilà n'oubliez pas la vente c'est chic et et ça fonctionne avec de l'honnêteté de l'authenticité de la sincérité tout se passe bien voilà merci infiniment pour votre temps merci de m'avoir accueilli Douglas et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à tous et je vous dis à très bientôt dans la vraie vie merci à toi Eric alors merci à tout le monde je remercie aussi mes partenaires qui permettent que ce genre d'événement soit possible si vous pouvez prendre le temps juste à la fin de cette conférence de remplir juste le fond de la satisfaction c'est toujours quelque chose très chiant pour nous pour pouvoir continuer d'améliorer aussi le contenu que nous nous proposons et je vous souhaite des joyeuses fêtes de la part de toute l'équipe IFJ de moi-même j'espère que vous êtes passés de belles fêtes avec votre famille en étant conscient des mesures sanitaires et donc sur ça je vous souhaite une excellente soirée et à tout bientôt merci bonne soirée à tous à bientôt merci Eric merci à toi et je te laisse retrouver ta fille je te remercie j'espère qu'elle est couchée je vais aller voir ça j'espère j'espère pour toi ou pas il y a encore du monde dis donc ouais t'as tenu t'as tenu l'audience jusqu'à maintenant bon alors moi je vous dis bonne soirée c'est ça yes à bientôt merci encore infiniment à bientôt ciao ciao merci à toi